Deuxième live, mais d'après 15h, heure de départ des 24h vélo Skoda, avec des images inédites. La pluie qui a accompagné le départ a eu pour conséquence la présentation du drapeau rouge. Autrement dit, on a en effet neutralisé la course. Et à l'instant, nous avons la procédure d'un deuxième départ. Et comme pour les 24h en voiture, comme pour les 24h en moto, le premier tour est sous Safety Car. Et là, justement, alors qu'on va peut-être pouvoir le voir avec l'image un peu plus loin, les premiers coureurs sont repartis. Mais effectivement, pour des raisons de sécurité, éviter les chutes collectives dans les premiers virages, on a préféré tout simplement faire que ce deuxième départ se fasse donc sous Safety Car. Et c'est un peu la scène qu'on est en train de nous faire vivre en ce moment, vous voyez. Donc là-bas, vers la Nallope, les coureurs qui sont repartis. On a presque un peu essoufflé parce qu'on a voulu arriver justement au moins à peu près à hauteur des derniers pour vivre ça. Mais en effet, voilà, on a eu la neutralisation pour éviter tout simplement que les chutes soient trop nombreuses. Je ne sais quelle météo vous avez, là où vous regardez en ce moment ces images. Mais effectivement, on a eu des pluies diluviennes au moment du départ et dans les minutes qui ont suivi. Raison pour laquelle on a effectivement choisi à la direction de course de neutraliser la première heure, ou presque dans son entier de ses 24 heures vélo Skoda, évidemment pour des raisons de sécurité. Allez, encore quelques coureurs qui passent là. On va pouvoir repasser par ce petit portillon, c'est Louis qui a réalisé ces images, en tout cas, qui est notre caméraman. Voilà, et ce que l'on va également faire les amis, c'est repartir et retrouver la partie haute de la ligne droite du circuit Bugatti pour insister à cette procédure de départ, c'est-à-dire en fait l'effacement de la voiture Safety Car. Voilà, on va passer à côté du coureur numéro 6160. Bon, à l'heure de vous prononcer ces paroles. La métaux est effectivement un peu meilleure, mais ça reste, quoi qu'il en soit, une piste en ce moment détrempée. Bonjour messieurs lames. Ça l'empêche, la bonne humeur est là chez chacun. Mais on cherchait quelque part à vivre des moments plutôt inédits. Eh bien, écoutez, on les a eus, voilà, avec cette neutralisation, ces trombes d'eau qui ont marqué le départ de la course. Le ciel reste menaçant. Quand je regarde par ici, dans le prolongement de l'Arche, aux couleurs de la Sarthe, la ville du Mans se trouve de ce côté-là. Là, vous avez quand même une masse nuageuse assez importante. Quand on regarde plutôt en direction du côté de Lénier en Belin, virage du raccordement, c'est moins menaçant. Mais quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas à l'abri de nouvelles ondées, tout simplement. Allez, retournons donc ici. Retrouvons également nos bénévoles et membres de l'équipe d'organisation de ces 24 heures vélo-squadat. Nos arbitres également pour apprécier les conditions, j'ai envie de dire, de roulage, en tout cas de roulement de la course, messieurs. Bon, clairement, le drapeau rouge s'imposait. On avait des rivières qui traversaient la piste. Oui, tout à fait. Donc, il valait mieux ne pas prendre de risque de chute. Tant pis, il y aura un petit peu moins de temps de course. Mais la sécurité avant tout. Ça s'était bien passé par rapport aux images qu'on avait pu avoir. Je n'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu des gadins. Peut-être une, deux chutes, je ne sais, mais personne ne s'est fait mal ? Non, non, apparemment, il n'y a pas eu de chute d'après ce qu'on a eu. Mais, comment dirais-je, le directeur de piste, qui est habitué, qui connaît très bien sa piste, a trouvé qu'il y avait des mardos au niveau du raccordement. Donc, il a préféré informer les arbitres. Et le collégier des arbitres a pris la décision d'arrêter. Voilà, effectivement, à ce moment-là, on a pris, mais on va juste te le montrer pour l'image. Voilà, ce drapeau-là, qui, en compétition en général, et notamment en sport mécanique, avec toutes les compétitions qu'on a ici, quand on a ce drapeau-là, ce n'est jamais bon signe. Ça veut dire qu'on neutralise la course. Donc, voilà, il fallait bien qu'une première aux 24 heures vélo dans l'histoire. Les 24 heures vélo Scoda 2023 ont connu un drapeau rouge. Et c'est donc reparti pour l'ensemble de nos coureurs. Alors, l'avantage que l'on a quand on est aux 24 heures vélo, c'est qu'on peut venir un petit instant sur la piste. Ce que l'on va également, évidemment, faire. Et peut-être, messieurs, avec votre autorisation, nous, on va rester de ce côté-là. Ah, j'aperçois également Stéphane Le Foll, le maire du Mans et le président de Le Mans-Métropole, qui, tout à l'heure, aussi, on va dire, était bien trempé. Bon, M. le maire, ce n'est pas pour dire, mais dans l'histoire du Mans, Le Mans est resté fidèle à sa légende avec la métaux qu'on a eu au départ. Mais c'est vrai que ça fait plusieurs fois que les départs sont un peu perturbés. C'est rare d'avoir un départ aussi mouillé ou mouillant, comme on dit dans la salle. C'était bien mouillant. Et puis, l'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas eu de chute, parce que quand même, dans la descente du Danop, sur la chapelle, je me disais, et là, on entendait, c'est la première fois que j'entends autant, autant, même de cette manière-là, les freins qui sifflaient. Mais c'était impressionnant. Les coureurs ont fait vachement gaffe dans la descente. Ils savaient bien que ça pouvait exister. Donc, c'était, ça change, quoi. Ça a mouillé sa chemise dans la vie. Et voilà, surtout quand on est élu. On est bien d'accord. Merci, Stéphane Le Foll. Allez, on va donc s'autoriser, encore une fois, à repasser de l'autre côté la piste. Donc, messieurs les arbitres, ne nous fâchez pas. On va repasser de ce côté-là, parce qu'effectivement, regardez bien la scène, vous allez la vivre. La voiture Safety Car qui est là-bas. Il y a également des motards. On va bien se mettre ici dans le bac à gravier. Vont, je présume, s'arrêter ici où nous étions, justement, aux côtés des officiels, pour donner de nouveau un élan à la course. Là, c'est le deuxième départ. Regardez, effectivement, on change de ligne. J'ai l'impression d'être quelque part sur les Champs-Elysées, là, en ce moment. Allez, attention. Accélération, évidemment, la voiture officielle et des deux motards de sécurité. Et c'est reparti. L'exercice n'est jamais facile. Essayez de voir qui porte le dossard. Au niveau, évidemment, du coureur de tête. Ouais, malheureusement, il est trop sur le côté droit. Mais, donc, je préfère, effectivement, m'abstenir plutôt que de donner un faux numéro. Mais, voilà. Allez, quelque part, on va cesser, pendant quelques instants, de parler. Regardez ces images. Je vais tendre le micro vers la piste et vous-même, mettez le son plus fort. Allez, gars ! Une première vague, en effet, qui est passée. Et là, bien tout simplement, à la suite du peloton, rappelons-le, 639 vélos, lorsque 100% des inscrits sont en évolution sur le circuit Bugatti. Il n'y a quand même pas rien, tout cela. Mais, en tout cas, il ne fait pas froid. On a ressorti la veste par rapport à tout à l'heure. Mais, sincèrement, la pluie a beau être tombée, on ne va pas dire qu'on a froid. En ce moment, ce n'est même pas frisqueux. Au contraire, c'est une température ambiante qui est très, très agréable. Il y a deux, trois coureurs qui s'extraient de la voie des stands. Mais, même s'il ne pleut plus, il est clair que pour chacun, c'est la prudence, quand même, en ce moment, qui s'impose. Surtout, en effet, comme cela a été évoqué, y compris par le maire du Mont-président de Mont-Métropole, Stéphane Le Foll, quand on arrive dans les portions virages, comme le virage de la chapelle qui est en bas de la descente, après passage sous la fameuse passerelle d'Alop, ou encore le fameux double droite du garage vert. Voilà, il y a certaines équipes qui avaient peut-être préféré réviser la stratégie. Il y a pas mal de vélos, là, à repartir des stands. Et la jonction se fait naturellement en haut, au niveau, bien sûr, de cette ligne droite. Voilà, et ça continue, bien sûr. La course en elle-même n'est vraiment que dans sa phase de départ. On va considérer d'ailleurs que le drapeau rouge avait été donné après le troisième tour entier. Donc, globalement, que les coureurs, en tout cas ceux du groupe de tête, étaient globalement dans leur quatrième tour. On va rester ensemble encore pendant quelques instants. Voilà, laisser passer de nouveau cette vague-là de coureurs au départ et en profiter pour retourner aussi vers les stands. Savoir comment est-ce que l'on a vécu cette procédure, la présentation du drapeau rouge, la nécessité de se reconcentrer, voilà, d'être évidemment prêt pour prendre un deuxième départ. En tout cas, il ne pleut plus, c'est déjà bien. En profiter, là, je vais le dire. Ça va, il y a même des coureurs qui nous reconnaissent. On va se saluer par le prénom, voilà. Et je le dis à Louis qui est notre cadreur. Hop, on a, allez, une bonne vingtaine de secondes. Allons-y, traversons, voilà. Et retrouvons maintenant la sortie de la Indoor-Destand. Et attention, parce qu'il y a un petit peu de trafic là aussi, avec, bonjour, quelques coureurs qui repartent. Voilà, on va en laisser passer au moins trois. Toujours très content de passer à l'image. Attention, Louis, il faut vite, vite, vite passer. Voilà. Et donc, retrouver l'ambiance maintenant du côté des stands avec, bien, ceux et celles qui, en effet, sont restés là en attendant les consignes de deuxième départ. Et attendre aussi le premier moment de pouvoir s'élancer dans cette course. Alors, notre première interviewée sera une interviewée. Au-delà SNCF, j'ai l'impression. Bonjour, votre nom. Marie. Où venez-vous, Marie ? De Tour. Bien, Marie, vous attendez quoi en ce moment de prendre le départ ? Exactement. J'attends le premier coureur qui, normalement, ne devrait pas tarder à arriver. Je vais prendre le relais. Alors, effectivement, c'est un peu surprenant parce qu'on vient de le dire, il y a eu un deuxième départ sous Safety Car. Pourquoi vous êtes prête ? Parce que le coureur qui vient de prendre le deuxième départ, j'ai envie de dire, il est frais, en théorie. Oui, mais on est 8 et il faut tenir le relais. Donc, voilà, on déborde un peu de l'heure qui était prévue, normalement, mais ça va se faire. Bon, Marie, qu'est-ce que vous faites dans la vie, exactement, à la SNCF ? Je m'occupe de la sécurité de mes collaborateurs. Très bien. Donc, en matière de sécurité, vous vous approuvez le fait qu'il y ait eu le drapeau rouge. Alors, Marie, en passage, regarde par là, c'est normal. Parce que, non, mais je vous en prie, pour cette raison-là, à savoir guetter l'arrivée de son coquet-pied pour, évidemment, être certaine de ne pas perdre quelques précieuses secondes. Là, dans la manipulation, on va le rappeler, vous passez quoi, le bracelet transpandeur ? C'est à la cheville que vous le mettez ? Oui, absolument. Donc, Roland va quitter le bracelet, va me le donner, je le mets à ma cheville droite et je prends le vélo et je pars. Bon, en tout cas, ça file comme sur des rails avec cet équipage-là qui a le numéro ? Je ne sais pas. Je ne sais jamais. Le 8036. Le 8036. Voilà, en tout cas, on est à quai et on va continuer. Et merci à vous, naturellement, cher Marie. Et puis, alors, voilà, on revenait aussi de ce côté-là pour voir comment on s'est bien installé dans les stands. C'est toujours très, très sympa. Là, nous sommes, en fait, jusqu'à hauteur du 62e stand, le circuit des 24 heures du Mans. C'est 62 voitures au départ. Alors, évidemment, pour les 24 heures du Mans, on peut avoir plusieurs équipes qui occupent un même stand. Mais pour les 24 heures du Mans, c'est évidemment une voiture à stand. On est bien d'accord ? Voilà. Mais écoutez, voici ici ceux qui sont dans le 62e et dernier. Alors, de quelle équipe s'agit-il ? Moi, je vois qu'il est question de la Biscuterie Saint-Michel. Bonjour ! D'où venez-vous ? Alors, moi, je viens d'Avranche. Mais les collègues, ils viennent un peu partout des différents sites Saint-Michel. Donc, il y a des gens de commerci, il y a des gens de contre. On essaie de représenter un peu tous les sites aujourd'hui sur les 24 heures. Et évidemment, c'est l'équipe qui représente la fameuse Biscuterie Saint-Michel. Tout à fait. Exactement. Les différents collaborateurs qui se réunissent pour cet événement. Pourquoi être au départ des 24 heures vélo ? Il y a quoi ? Il y a un côté Dream Team, Team Building là-dedans ? Oui, il y a ça. Et puis, il y a une équipe également de passionnés de vélo aussi. Saint-Michel a la chance d'être également sponsor d'une équipe. Et c'est vrai que c'est des choses qui nous réunissent et ça fait partie des valeurs de l'entreprise aussi de partager des moments comme ça. C'est du gâteau de faire les 24 heures ? Oui, on peut le dire, oui, effectivement. Merci à vous en tout cas. Voilà pour Saint-Michel. Je pense que je ne reprendrai plus jamais une boîte de vos produits sans avoir une pensée naturellement pour cet entretien. Elle est là dans le fameux stand numéro 62. Je dis fameux parce que c'est le dernier quand même dans la construction de ce très très beau bâtiment. Et puis voilà, d'habitude, vous voyez ces cages-là qui servent de support pour les réservoirs pour effectivement par effet de vase communiquant faire tomber l'essence dans le réservoir des voitures ou des motos et bien sert aussi ici de support d'accroche vélo en attendant évidemment que n'arrive tout simplement le coureur qui termine son relais et ainsi de suite. Un jeune coureur au départ. Bonjour. Prénom ? Antonin. Antonin, tu as quel âge ? J'ai 19 ans. Waouh ! 19 ans ! Et là, une première ou pas ? Non, c'est ma deuxième fois. Et alors ? Un peu stressé parce que je n'ai pas trop roulé mais sinon ça va. Tu viens d'où ? Savigny-Lévesque. Donc à Sarthe ou alors ? Ah oui, à Sarthe ou à Mayenay. Qu'habite en Sarthe ? Non, non, Mayenay. Mais ouais, ça ne va pas trop stresser. Bon, avec la pluie, ça va être un peu glissant. C'est bien ça pour terminer l'été d'être là aux 24h Vélosquadar. En famille, ça fait plaisir. Eh bien, génial. Merci Antonin. Et bon, premier relais naturellement à toi. Et puis alors voilà, vous voyez les autres coureurs, on discute, on attend, on regarde évidemment de temps en temps ce que vous pouvez faire évidemment vous-même avec le site officiel les 24h Vélosquadar. Mais regardez où nous en sommes du côté du classement. En tout cas, bon, on est un peu rassuré maintenant du côté de la météo. J'ai l'impression que ça va quand même beaucoup mieux. Allons à la rencontre encore d'autres coureurs qui sont là. Je vois du Carrefour Mérignac. Bonjour. Votre prénom ? Paul. D'où venez-vous Paul ? De Nantes. Bon, qu'est-ce qui vous a amené à un jour venir au départ des 24h Vélos ? Pourquoi ? Parce que c'est le circuit du humain, c'est quand même un circuit mythique hors normes. Donc on a forcément envie de venir faire un tour. Vous êtes dans une équipe de combien ? 4, 6, 8 ? 8 personnes. Donc 7 garçons et une femme. D'accord. Une première pour vous ? Une deuxième pour moi. C'est un second essai et j'avais hâte de remettre les pieds sur le circuit. Pourquoi ? Du moins les roues sur le circuit. Parce que c'est quand même extraordinaire de pouvoir rouler sur un tarmac comme le circuit du Mans et la nuit c'est encore plus dingue. Est-ce que vous allez vous servir de votre première expérience pour mieux gérer peut-être l'effort physique ? C'est souvent une question d'ailleurs qu'on demande, on pose aux pilotes qui viennent aux 24h motos ou aux voitures pour la deuxième fois. On se sert de l'expérience de la première pour être plus performante au moins la deuxième ? Tout à fait. Parce que l'effort est quand même assez intense. Il faut résister au nombre de fois qu'on remonte sur la selle et au nombre de tours qu'on fait pendant les 24h. Donc oui, c'est très important. Merci beaucoup Paul Nantais pour une deuxième participation à ces 24h vélo Skoda. Et puis encore d'autres équipes. Il y a également ceux et celles qui sont dans les stands, qui s'échauffent, qui se préparent. En tout cas, on a le bonheur d'être là sur cette fameuse pitlane. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a du monde quand même. Je faisais allusion il y a quelques instants à ces fameuses cages qui servent ici à fixer les vélos en attendant, bien entendu, qu'un relais arrive. Tiens, là, on a une personne casquée. Bonjour, quel est votre prénom ? C'est pas punaise votre prénom ? C'est Cathy. C'est Cathy. D'où venez-vous, Cathy ? Je viens du sud de l'Essonne. D'accord, vous avez voulu nous montrer des couleurs ? Oui, alors, quelle association ? L'association Génération HTAP, donc c'est pour des enfants qui sont atteints d'une maladie rare, de l'hypertension artérieure pulmonaire. Bien, et alors là, évidemment, vous êtes là pour dire qu'on est avec vous, les enfants, les chercheurs aussi ? Exactement, donc on est là pour récolter des fonds pour la recherche, la médecine, pour aider nos louloutes qui luttent tous les jours. Ça vous a pris beaucoup de temps pour préparer cette venue au Mans ? Vous y pensez depuis longtemps ? Alors oui, c'est préparé depuis une petite année. Voilà, le grand organisateur qui est grand par la taille et caché actuellement. Benoît, où est-il ? Il est bon. Voilà, donc voilà, on a un grand organisateur qui nous a réunis autour de cet événement pour fédérer une équipe, partager un moment, des émotions surtout, parce que le sport, c'est des émotions et voilà. Là, il y a eu des émotions également avec la pluie, vous l'avez vécu comment ? Le drapeau rouge ? Super bien, génial, j'étais super sereine. Là, vous êtes tombé sur la bonne personne, la plus sereine du circuit. Vous étiez sous la pluie ? Du tout, mais je me projetais assez facilement. Très bien, merci beaucoup Cathy, c'était sympa. Donc on va le rappeler, génération, H-T-A-P, la signification des quatre lettres ? Donc, les filles, vous voulez le dire ? Oui, c'est quoi alors ? Le H, c'est hyper, hyper, après le T, c'est tension, le A, c'est artériel et le P, c'est pulmonaire. Voilà, pour le H-T-A-P, tu as quel âge ? 11 ans. Et tu viens d'où ? De région parisienne à Anthony. Et ton prénom, c'est ? Alicia. Parfait, merci beaucoup Alicia d'avoir été ambassadrice de génération H-T-A-P. Merci encore Cathy, merci à tout le monde dans l'équipe. Allez, on reste encore ensemble un petit instant où on va aller voir en fonction d'eux, parce que c'est toujours ça qui est sympa finalement dans ces lives, c'est de retrouver des personnes, des hommes, des femmes qui ne savent pas qu'un seconde avant notre arrivée qu'on va effectivement leur parler. Oh, alors là, tiens, mes yeux tombent sur pompiers de Paris. Voilà, ne partez pas. Bonjour, votre prénom. Anne-Flore. Vous faites quoi, Anne-Flore, dans la vie ? Je suis pompier de Paris. Je m'en doute un petit peu, mais je préférais poser la question quand même. C'est génial d'être là et puis nous-mêmes, on en provite pour vous dire merci vous les pompiers en général. Évidemment, les pompiers de Paris, vous êtes peut-être parmi les plus célèbres pour ce que vous faites. Tout à fait, on est contents, on a fait une équipe de filles, donc on est six filles des pompiers de Paris. Donc aujourd'hui, présente, voilà, on représente les pompiers de Paris. Là, vous attendez votre coéquipière pour prendre le premier relais ? C'est ça, tout à fait, là, on fait le deuxième relais. Eh bien, génial, félicitations Anne-Flore. Voilà, les pompiers de Paris, félicitations. Et puis, vous aussi, peut-être une grande enseigne que vous êtes très nombreux à connaître qui est l'entreprise Foussier avec évidemment Dominique Foussier qui en est à la tête, qui est dans le peloton de tête, à mon avis, dans le domaine de la fourniture, produits industriels à l'ensemble des grandes entreprises de France. Votre prénom ? Mathieu. Mathieu, vous faites quoi chez Foussier ? Je suis directeur général délégué pour l'opérationnel, logistique, principalement logistique. Pour les personnes qui allaient, éventuellement, Mathieu, j'insiste sur l'éventuellement, ne connaîtraient pas Foussier. Foussier fait quoi ? On est une entreprise familiale, sartoise, basée au Mans, et on est présents sur toute la France et donc on vend du matériel pour les professionnels du bâtiment. Donc, quincaillerie, outillage, équipement de protection, etc. Ça s'offre quoi ? Ah, ben voilà, prenez votre relais, on va vivre cela. Oh là là, mon Dieu ! On va être à l'origine, peut-être, d'un tout petit peu de temps de perdu. Non, non, c'est le numéro 6011. Oh là là, carrément même... C'est Simon. Voilà, il faut surtout passer en effet ce bracelet-là que l'on met à la cheville et qui va permettre de... Allez, bon, en tout cas, on va aller voir avec Simon ce qui s'est passé parce que là, lorsque Simon est arrivé, vous avez vu, il a même carrément commencé à défaire la roue arrière. on a l'impression d'être en 24h en moto ou voiture en ce moment. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer pour le vélo de Simon ? On va laisser continuer son action, mais il y a quelque chose qui n'a pas répondu aux attentes de Simon, c'est évident. qu'est-ce qui a pu se passer ? Et là, Simon, en ce moment, il est plutôt embarrassé avec un antivole plus qu'autre chose. Alors, Simon, qu'est-ce qui s'est passé là pour vous enlever la roue arrière ? Hop là ! Quelqu'un qui m'a rentré dedans et qui m'a cassé le rayon arrière, la roue arrière carbone. Malheureusement, c'est comme ça. C'est le plus qui a pu faire ça, non ? Peut-être, mais ça frotte trop. Les gens, ils ne maîtrisent pas forcément avec la vitesse et derrière, ça amène à ça. ils ne sont pas assez lucides et ils nous rentrent dedans et derrière, ils cassent les roues des autres. Vous avez une roue de rechange, ça va le faire quand même ou pas ? Oui, ça va le faire, mais bon. Bon, mais ça fait partie des allées de la course. On se met le livre en direct. Simon qui s'est fait percuter du côté de la Danube. Voilà, c'est ça, les 24 heures vélo-squadar. C'est toujours dans l'imprévu, c'est de la compétition, c'est de la course avec ces allées. Et c'est ça que l'on va vous profiter, en tout cas, et vous offrir d'en profiter donc vous aussi avec ces lives. N'hésitez pas à les partager. On aura également l'occasion de vous retrouver un tout petit peu plus tard dans le week-end depuis bien entendu le village. Ici, il y a des partenaires. Pourquoi sont-ils là ? Que proposent-ils aussi ? Réponse d'ici à 15 heures ce dimanche. Bye bye !